aujourd'hui on va voir la préposition en donc la dernière fois j'avais fait une vidéo sur le pronom en et maintenant on va voir la préposition en on va voir un petit peu les différentes utilisations de la préposition en alors on va commencer pour le moyen de transport comme en train en voiture en bus etc par exemple mon ami préfère voyager en avion plutôt qu'en voiture ici on a en avion en voiture pour diviser ou pour couper un objet en tranche en carré en rond etc par exemple prenez une pomme et coupez la en morceaux d'accord donc là on va couper la pomme en morceaux pour un état moral un état moral un état psychologique comme en larmes en joie en liesse etc par exemple je ne suis pas triste je suis en colère je suis en colère on utilise aussi la préposition en pour indiquer la matière d'un objet donc la matière comme en cuir en or en argent etc par exemple dans sa cuisine il y avait des marmite en fonte des plats en terre et des soupières en porcelaine donc vous voyez qu'ici à chaque fois j'ai donné la matière en fonte en terre en porcelaine on utilise aussi en pour un habillement pour les habits comme en pantalon en jogging en costume par exemple il est venu habillé en jean alors que son petit frère était en costume donc on a une personne qui est habillé en jean et son petit frère qui est habillé en costume ensuite on a pour une façon de s'exprimer une façon de s'exprimer comme en braille en langage des signes alors par exemple pour que tout le monde comprenne son message il s'est exprimé en français et en anglais donc ici on a la langue on a en français ou bien en anglais pour alors ok d'accord donc ça c'est bon voilà pour indiquer le temps nécessaire pour faire une action donc là ici on va indiquer le temps nécessaire pour une action comme en une semaine en un mois en un an en une heure etc par exemple on a fini la réunion en un quart d'heure donc ici un quart d'heure c'est le temps nécessaire qu'il nous a fallu pour terminer la réunion donc ici le en nous sert à indiquer le temps nécessaire on a fini la réunion en un quart d'heure et le dernier voilà il est là dernier exemple pour indiquer la position dans l'espace comme en haut en bas en face etc par exemple il habite la maison en bas de la rue juste en face de la poste donc ici vous voyez on a une indication sur le lieu la maison en bas de la rue juste en face de la poste voilà ce sera tout pour ce petit cours sur la préposition en j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine et je vous dis à la prochaine